... Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs, un festival qui est organisé le 5 et le 6 mai 2021. Alors bon, ça n'a plus vraiment de raison d'être de le dire, mais c'est pour aussi vous montrer que cette émission est en direct, évidemment. Elle est ici diffusée en direct au Cube grâce aux talents conjugués de JD Carré, de CCC et les équipages du Cube, bien évidemment. Vous pouvez nous regarder sur les plateformes vidéo, en replay, pas de problème. Vous pouvez nous écouter également sur les plateformes de podcast audio, pas de problème. Vous êtes bien, détendez-vous, tout va bien se passer. C'est une émission avec un format très particulier et comme vous allez le voir, nous allons parler d'une revue. Une revue que je présente, Vision solidaire pour demain. Une revue qu'il faut avoir, qu'il faut mettre, alors peut-être pas entre toutes les mains, on va voir, mais cela dit, c'est pas loin. Et j'accueille pour en parler Ariel Quirou. Bonjour Ariel. Bonjour. Et Georgia Serrani-Sebrigondi. Bonjour Georgia. Bonjour. Tous les deux, vous allez m'expliquer de quoi ça parle, à qui on parle, pourquoi c'est important. Ariel, pourquoi et d'où vient cette revue qui est éditée par la Fondation Cognac-G. C'est une revue qui est née il y a à peu près, un peu plus de quatre ans maintenant, dans le cadre du laboratoire des solidarités, qui est comme son nom l'indique, un laboratoire qui réfléchit, qui essaye de penser, qui essaye de dévoiler des initiatives, d'interviewer des penseurs, des gens de terrain, sur les questions de solidarité, et la façon dont on innove, dont on expérimente sur ce terrain de la solidarité en France et dans le monde. Et ce laboratoire, il a notamment cette revue, notamment un site Internet, qui est une base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire, qui s'appelle solidarum.org. C'est un room, R-U-M, .org. On peut suivre sur les réseaux sociaux également. On sait qu'ils nous suivent également en ce moment. Et puis, effectivement, des rencontres qui ont lieu le 1er octobre pour les prochaines, des rencontres solidaires, et un prix, le prix Fondation Cognac-Jet, tout ça ayant été effectivement rendu possible grâce à cette fondation, que la Fondation Cognac-Jet, Fondation en but non lucratif, dont Georgia peut parler très bien, puisqu'elle est la directrice des publications de l'ensemble du laboratoire des solidarités, et qu'elle est à ce titre, d'ailleurs, l'une des personnes qui a initié l'ensemble de ce projet avec quelques autres. Alors, Georgia, Vision solidaire pour demain, pourquoi c'était important d'avoir un objet ? Vous aviez effectivement le laboratoire, vous aviez des rencontres, vous aviez plein de travaux, mais pourquoi cet objet, ce bel objet ? Ce bel objet parce que le laboratoire a beaucoup de fonctions, et il y en a au moins une qui est portée vraiment essentiellement par la revue, c'est celle de la réflexion. La réflexion et de l'imagination. C'est-à-dire que l'idée de la revue, c'était d'avoir un bel objet qui donne envie, dans lequel on a envie de se plonger, au moins une fois par an, parce que c'est une revue annuelle, et un objet qui permet d'ouvrir les horizons, de prendre du recul par rapport au quotidien. C'est une revue qui s'adresse à tous ceux qui sont vraiment plongés de près dans les questions de solidarité, parce que ça les intéresse en tant que citoyens, ou parce que tout simplement, ils les côtoient au quotidien, dans leur travail, dans leurs engagements. Et quand on fait de la solidarité, généralement, on est confronté surtout à des problèmes. Et donc, la revue, elle est là aussi pour justement faire ce pas de côté, prendre du recul, s'ouvrir des horizons, des horizons qui vont venir justement fertiliser ce présent et cet engagement du présent. Et alors, est-ce que depuis la première revue, donc il y a quatre ans, c'est ce que vous disiez, Ariel Kyrou, depuis quatre ans environ, est-ce que vous avez vu des changements, des transformations vraiment à l'œuvre ? Parce que là, vous faites de la perspective, de la mise en perspective, de la prospective, mais avec le terrain réel, le terrain concret. Oui, et d'ailleurs, on le fait justement au sein de ce dispositif du laboratoire qui nourrit aussi la revue, puisque Solidarum.org collecte des initiatives inspirantes partout dans le monde, toute l'année, parce que le prix, c'est 400 candidatures par an, 10 lauréats par an, donc ça veut dire qu'on a, on brasse tout ce qui se fait de plus innovant sur le territoire français chaque année. Et donc, évidemment qu'on voit des évolutions, et c'est d'ailleurs pas du tout un hasard, puisque le thème de la revue de cette année, ce sont les nouvelles pratiques solidaires. C'est-à-dire que justement, après 5 numéros, on est arrivé au moment où on s'est dit on les voit, on les voit arriver ces nouvelles pratiques solidaires. Puis il se trouve aussi que la Fondation CognacJest, c'est quand même 13 établissements qui accompagnent des personnes en difficulté au quotidien, donc on les voit aussi à travers tout simplement le jour après jour dans nos établissements. Donc cette revue, elle en comporte plein d'exemples, parce qu'on pense que c'est très important de les montrer sur le terrain, et puis évidemment, elle est aussi allée interroger des experts, des chercheurs, pour essayer de comprendre ces mouvements qui nous traversent et qui changent notamment vraiment le paradigme de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment de regarder complètement différemment les personnes en difficulté. On est passé vraiment de la verticale, je suis un aidant, tu es un aidé, tu as des problèmes, je vais venir te secourir, pour entrer dans un système beaucoup plus horizontal, de relations qui s'appuient sur les ressources des personnes et qui les prennent en compte comme des acteurs à part entière. Et ça génère des innovations qui sont absolument passionnantes. Alors est-ce qu'on peut parler de ce qu'on retrouve à l'intérieur ? Donc il y a des entretiens évidemment, mais il y a dans les nouvelles pratiques de la solidarité des exemples très concrets de la solidarité qui se transforment ? Oui, absolument. Alors il y en a un qu'on voit ici en couverture, tout simplement. Donc là, c'est l'idée que quand on est dans un établissement de santé, on a aussi besoin de l'art, de la beauté, et de moments de joie, et qui vous sortent complètement de ce que vous êtes en train de traverser, pour justement pouvoir faire au mieux ce que vous êtes venu faire. Donc là, on voit une femme qui vient danser avec les soignants, par exemple, mais elle le fait aussi avec les malades. C'est une fée, elle est d'ailleurs habillée en fée, et elle vient apporter un peu de joie. Mais on a aussi, par exemple, en couverture, une interview avec Abdelali El Badaoui, lui aussi, fondateur de Banlieue Santé. Son credo, c'est de dire que la santé, ça se fait au plus près des gens, et qu'il faut se déplacer vers eux pour aller leur permettre l'accès. Et il pense aussi que les meilleurs ambassadeurs de ça, c'est justement leur père, c'est leur voisin. Donc une autre manière de faire est de porter la santé au cœur des quartiers. Mais vous avez plein d'autres exemples. Par exemple, il y a tout un article qui porte sur les makers et ce qu'ils ont pu apporter pendant cette crise pandémique. Il s'est passé des choses absolument fantastiques dans les hôpitaux et en lien avec notre système de santé, pour produire des masques, pour produire des visières, pour produire tout ce qui pouvait être utile à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui ce qu'il en reste. Parce que sorti de la crise, ce système complètement flexible, agile, qui va très très vite des makers, pose d'énormes questions à des établissements de santé ou médico-sécutifs qui sont très protocolaires. Donc voilà, il y a des mondes qui se rencontrent et des choses nouvelles qui émergent. Et on voit des exemples passionnants, par exemple, de personnes en situation de handicap mental qui vont avec des systèmes d'impression 3D concevoir des solutions pour des personnes qui sont en handicap moteur. Et voilà. Et là, vous avez un cercle vertueux qui vous porte vers l'avant. Vision solidaire pour demain. Ariel, un dernier mot ? Moi, j'aimerais compléter, en fait, le dispositif. On a à la fois des articles de réflexion dans la revue, on a des reportages, il y a beaucoup d'images, des photos, il y a même des images d'art, parce que l'art participe de la réflexion, y compris sur ces questions de solidarité. Et puis, j'aimerais juste conclure, parce qu'on a beaucoup parlé de science-fiction et d'imaginaire, on va en parler encore. Il y a deux nouvelles de science-fiction dans la revue. Dès l'origine, dès le numéro 1, il y avait des nouvelles de science-fiction. On a des nouvelles de Philippe Curval, de Norbert Mergenian, de Sylvie Lenné, de beaucoup d'auteurs formidables. Et là, dans ce numéro, on a une nouvelle de l'ICAM et on a une nouvelle de Chloé Chevalier, qui sont deux plutôt jeunes autrices de science-fiction. L'une, celle de l'ICAM, qui a toute une mise en scène par rapport à l'autisme dans une sorte de bâtiment, une sorte de tiers-lieu, de lieu autogéré où il se passe plein de choses. Et l'autre, Chloé Chevalier, qui imagine une sorte de dispositif au travers d'une série de jeunes, qui serait, on va lire l'équivalent, d'une sorte de service civique adapté puissance 10. Et ces jeunes se retrouvent dans des EHPAD, se retrouvent un peu partout. Et elles racontent d'ailleurs les ambiguïtés d'un système tel que celui-là. Donc voilà, plein d'éléments pour réfléchir, mais de manière accessible. Je sens, Réel Kérou, que vous êtes juste un homme heureux. C'est un projet complètement à la jointure de vos sujets de prédilection. La solidarité, le numérique aussi, l'innovation, la prospective, ça fait partie de vos sujets. Et puis la SF, vous êtes quand même l'auteur de Dans les imaginaires du futur. Oui, c'est ça. Donc vous êtes forcément pleinement épanoui. Oui, je ne peux qu'en remercier la Fondation Cognac-Jet, qui porte ce projet, ce laboratoire des solidarités, qui porte cette revue que d'ici quelques jours, à peine, les gens vont pouvoir trouver dans certaines librairies, ou les commander en librairie, également dans les librairies en ligne. Donc voilà, ça coûte à peine 12 euros. D'ailleurs, juste 12 euros, d'ailleurs. Et oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est un projet qui relie beaucoup de mes passions, qui relie l'utopie et la dystopie, et qui montre qu'en fait, il est possible de construire des utopies réalistes, que l'utopie, elle se confronte au réel dans les systèmes de contingence. Et c'est très compliqué. C'est ce qu'on raconte, en fait, ce que racontait Georgia par rapport aux établissements. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce que c'est délicat qu'il ne faut pas avancer en ce sens-là. Et c'est vrai que cette revue, elle mêle cette logique du terrain, ces reportages, avec des réflexions. Merci Ariel. Et c'est bien. Merci Ariel. Et pour l'électeur, j'espère. Merci Georgia Seriani-Sebrigondi. Merci beaucoup. Merci à vous. Vision solidaire pour demain. C'est une revue qu'il faut aussi tourner. Et puis il y a une odeur, elle donne vraiment envie de s'immerger dedans. Elle est très belle. C'est une belle revue. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous. Cette émission a été coproduite par J.D. Carré, Triple C, Le Cube. Je serai, j'aurais tort de me priver. Si vous aimez, dites-le. Aimez, partagez, commentez. Puis ensemble, partageons le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501